Pour ce 1er mai 2014, le Muguet s'est retrouvé quelque peu sous la pluie battante. Les organisateurs de bon nombre de communes de la vallée qui avaient organisé des manifestations en l'honneur de la fête du travail furent quelque peu débités et durent se replier dans des salles. Comme ce fut le cas de Clutange par exemple, où le succès du repas des comités des fêtes fut néanmoins au rendez-vous. Même scénario côté Nile-Venjoie pour la fête du travail organisée par la municipalité, épaulée par bon nombre de membres du tissu associatif de la ville. La fête Nile-Venjoie a connu un pic d'affluence vers midi pour devenir un peu plus sporadique en fonction des averses. Que cela tienne, bon nombre de Nile-Venjoie ne se sont pas découragés pour autant. Comme le dit l'adage populaire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Monsieur le nouveau maire de Nile-Venjoie, monsieur Brizzi ainsi que son équipe se sont réjouis du nombre de personnes venues braver le mauvais temps et fêter le travail. 1er mai, fête du travail, appellation de la manifestation. C'est donc la fête du 1er mai, c'est la fête du travail. On a rétabli de nouveau comme 1er mai le travail à l'honneur. Et cette année, grâce à différentes associations Nile-Venjoie et des prestataires extérieurs, malgré le mauvais temps, d'ailleurs vous pouvez voir qu'il pleut derrière moi, et malgré cela, il y a beaucoup de participants et j'en suis extrêmement fier, qu'il y ait beaucoup de gens qui soient venus à ce rendez-vous du 1er mai. Voilà, merci. D'autant que les attractions en tout genre ne manquèrent pas, châteaux gonflables, tortues piscine à boules, carousels, manèges, sans oublier clowns, mimes, ventriloques qui ont fait sensation auprès des plus jeunes. La buvette fut tenue par la radio Mixlore, le stand de restauration qui aura bien œuvré sur le coup de midi par les sapeurs-pompiers de la ville et le stand de pâtisserie par le Pastourelle. Bonne ambiance donc au 1er mai, festifs Nile-Venjoie où nos mythiques Rockettes ne se sont pas découragées par la pluie, se sont montrées toujours autant efficaces sur leur portée musicale, où fleurissent bon nombre de reprises pop-rock devenues des classiques. A ne s'être pas découragées non plus, entre autres, l'animatrice de la Zumba a venu faire une démo, démo durant laquelle des courageux et courageuses sont venus s'y essayer. Faites-nous Mangeoise du Travail qui aura donc tenu ses promesses malgré la pluie et même la grêle à 14h. Faites du Meuguet ou ceux et celles qui ont fait le déplacement, se sont bien amusés et réchauffé le cœur dans une ambiance les plus conviviale et festive. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la quanta chose ! Ah si c'est qui veut !